Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes chaussures. J'adore regarder des vidéos de collections de vêtements, de sacs, de bijoux, de chaussures. J'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer. Une converse. C'est une édition particulière, une édition avec la marque Madem. Du coup, elle a une très grosse plateforme. Ce qui permet d'être à plat, mais un peu surélevé. Comme je suis petite. C'est toujours bienvenu. Elles sont dans une sorte de nubuc. Elles sont pas en toile comme habituellement les converses. Et là, il y a une petite étoile en cuir. Il est assez... Ils sont très gros. Ils sont assez loin. D'ailleurs, c'est pénible parce que je suis obligée de faire des gros nœuds. Quand je vais à mon nœud pour la chaussure. Et du coup, ça fait un truc un peu junkie. J'aime pas trop. J'aimerais bien que ça soit pas là. Mais je peux pas le lisser derrière. Ça se voit trop. Je devrais les couper et les changer. Je les aime bien. Je les ai achetées sur une tête en seconde main. Pour le coup, je trouve que pour les chaussures, c'est vraiment cool d'aller sur des sites de seconde main. Parce que... Il y a pas mal de gens qui ont acheté des baskets. Et qui les mettent jamais. Donc elles sont neuves. Et ça permet d'avoir des chaussures neuves. Mais beaucoup, mon cher. Et donc, tout ça accores. Alors, si on j'ai vu et tu te l'ouper. N'SONIL C'est comforting. C'est cool, je m'en vais ne pas prendre des拜ades avec les chaussures. Donc 1, 2, 3, 5, 5. Tu peux pen prendre. Et voilà pour ma première chaussure Ensuite, je vais continuer avec les chaussures plates Et je vais finir ensuite par les talons Ensuite, on a une richelieu En cuir De la marque Minnelli Ça a été effacé un peu Je les ai pas mal portées C'est les chaussures que je porte au jour le jour le plus Elles sont allées un peu abîmées Mais en vrai, quand je les porte Elles sont Elles sont remplissées Elles sont en cuir Un peu Un peu façon serpent Elles ont un assez gros talon Enfin, une semelle assez épaisse Du coup, pareil Ça me met un peu Plus en hauteur Elles sont chouettes parce que je suis hyper bien dedans Et à la fois Et à la fois Elles sont à côté un peu Un peu pro et un peu Discret Par contre, on voit que je marche d'une certaine manière Est-ce que j'use mes talons De cette manière Je dois taper un peu à la fin Comme un chérif Direction de la main Une bonne Et à la fois Un peu C'est une bonne Elle prêper Quelle C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Pareil, j'ai un peu usé la voix Je ne sais pas ce que je fais en marchant Je les ai achetés l'année dernière Je les ai mis tout l'hiver dernier Et là je les ai pas mal portés cet hiver aussi Voilà pour la deuxième paire de chaussures J'ai mis des faux ongles Avec des petites flammes Je les trouve trop marrons Ils vont plutôt bien avec mon t-shirt lila Ensuite Pour ma troisième paire de chaussures C'est une chaussure plate Mais elle est vraiment haute pour le coup Une grosse grosse plateforme C'est encore de la marque Minélis Pour le coup celle-ci je les ai pas trop mises Je crois que je les ai mises 3 ou 4 fois Parce que On est pas si bien dedans Même si elles sont plates Ça reste des chaussures Des chaussures à plateforme Et je suis un peu serré dedans Du coup je peux les mettre que Sur peu de temps Et Du coup Je préfère mettre des talons C'était pas un très bon investissement Je devrais les revendre Mais en même temps je les trouve jolies Elles sont hyper Elles sont assez massives Mais j'aime bien les touches de argenté De vert Et de bleu foncé Et le côté un peu Toujours croco Il est lassé Un peu moucheté Un peu mouchre Un peu mouchre Ouais C'est parti. Voilà pour ma troisième paire de chaussures. Ensuite, on va passer à un talon. Du coup, c'est des centres de baby. Avec une plateforme. Du coup, c'est pas si haut. Et c'est de la marque Musier Paris. C'est une marque française. Je crois que c'est fabriqué en Italie. Cette cible, je l'ai achetée en novembre dernier. Elles sont hyper confortables. C'est comme dans des chaussons. Elles font une jolie jambe avec le côté plateforme. Elles sont hautes. Il a brité relativement basse. Du coup, elles cassent pas du tout les chevilles. Je suis très contente. J'ai fait poser une eau de semelle. C'est pour ça que c'est un peu roche. Par un corps de née. Pour qu'elle ne me dure plus longtemps. Et comme vous avez pu le voir avec mes autres chaussures, j'ai tendance à abîmer les semelles. En marchant un peu brusquement. Je voulais pas les abîmer, celles-ci. C'est très bien. J'ai mis un petit protège Un petit coup pour mon micro Et je trouve que c'est assez agréable Le petit son quand Quand je touche l'espèce de fourrure J'aime bien Ces chaussures je les ai mises à Noël Avec une robe Avec des manches un peu Un peu Bouffantes Voilà J'ai pas encore eu l'occasion de les remettre Étant donné la situation actuelle J'ai pas trop l'occasion de sortir Et de m'habiller Là je la trouve assez élégante Et j'aime bien les crottelles On est plus stable On est beaucoup plus stable Je vais passer à ma cinquième chaussure Je regardais combien de chaussures j'avais mis autour de moi J'étais plus sûre Ma cinquième chaussure C'est des chaussures à talons En velours rouge Avec le talons recouvert D'un espèce de De satin De la même couleur Oui c'est pas vraiment rouge C'est plus bordeaux Et celles-ci elles sont de la marque Et rame C'est les seules chaussures que j'ai acheté là-bas Et ça fait longtemps Ça fait 5 ans je crois Mais Il y a des chaussures comme ça Que je trouve que Malgré les modes qui passent On est toujours aussi fan Et celles-ci Elles me plaisent toujours autant Je les mets pas trop Parce que Bah J'ai pas trop Non plus l'occasion de sortir Mais Elles ont un talon gros aussi Donc on est bien dedans Elles sont ouvertes devant Donc elles sont aussi jolies en hiver qu'en été Et pareil la petite bride ici Qui coupe pas trop la juive Je les ai pas mal portées Je les ai pas mal decorations Et voilà pour ma sixième chaussure Pour ma septième chaussure, on reste dans un type de chaussure assez similaire Une espèce de velours aussi De la marque River Island Je les avais commandées sur Asos, celles-ci Et elles avaient une sorte de petite languette en espèce de velours noir aussi Mais qui pouvaient se nouer autour de la chevi Et faire un espèce de gros nœud Et moi je trouvais que ça allait pas trop Avec la morphologie de mes jambes Parce que comme je suis petite, j'ai des petites jambes Et du coup j'ai des chevilles pas hyper fines Et du coup, s'il y a une bride, il faut qu'elle soit assez bien placée Et là quand je mettais le truc à nouer, c'était pas très flotteur Du coup, je la remplaçais souvent par d'autres brides Que j'avais d'autres chaussures noires en cuir Et en fait à la fin je les mettais Je m'en mettais plus Du coup ça fait un pied juste Sans aucune coupure Une cheville sans coupure Et du coup c'est plus élégant Et celle-ci pareil Avec un gros talon Elles sont hyper conformes Avec l'ouverture de devant Celles-ci aussi je les ai achetées Je pense qu'il y a 5 ans Je les ai toujours Elles font partie de mes De mes paires Un peu Que je trouve intérimodables Un bon sens Un bon sens Un bon sens J'aime bien que le talon soit aussi recouvert de l'eau Voilà pour ma 8ème paire de chaussures Pour ma 9ème Cette paire de chaussures Toujours de la marque Minelli Elles sont comme ça C'est des chaussures d'été Elles sont pas très hautes Toujours avec un gros talon Un espèce de nubuc Et pour le coup Et celles-ci Elles sont vraiment trop confortables J'avais mis une petite semelle en dessous Parce que La semelle était très lisse Du coup ça glissait un peu C'est en 36 Celles-ci je les ai achetées Il y a 2 ans je pense Désolée il y a des petits bruits C'est un de mes chats je pense Qui se retourne Ouais Elle doit être en train de se retourner Comme j'ai des gros chats Ben ça fait du bruit Et il y a des des bruits Et voilà pour la 9ème paire de chaussures Et enfin pour la 10ème Je suis sûre que j'ai déjà présenté Dans ma première vidéo Des cadeaux de Noël Ça c'est un cadeau de Noël A moi-même de cette année C'est des bottes De la marque J'ai laissé le petit Classique De la marque Jonak Ils sont au cuir aussi Avec les plateformes Effet un peu bois Gros talons Et pour le coup celle-ci Je suis vraiment comme dans des chaussons Je peux marcher longtemps avec Elles sont hyper confort Alors Elles ont un bout un peu carré. Elles font un peu années 90 en termes de style. Elles étaient toutes lisses quand elles sont arrivées et là, elles sont un peu en train de se plisser, se froisser. Elles étaient comme ça. Et là, elles deviennent comme ça. Mais ça ne me dérange pas. Il faut bien que je pense à les nourrir pour que le cuir ne s'abîme pas pour pouvoir les garder plus longtemps. Et sur le site, elles étaient aussi en ubuc brin foncé. J'ai pas mal hésité mais en fait, comme je porte pas mal de noir, c'était plus sûr de prendre une boîte noire. Et voilà pour la dixième chaussure. J'ai mon petit chat qui dort juste à côté de moi. Il a été gentil, il ne m'a pas dérangé. Et il a pas ronflé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. J'espère que c'est un petit chat. C'est parti. Très belle journée, très bonne nuit. Au revoir.